Leur moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Avec Saint Vincent de Paul, prions pour les prêtres. Selon la tradition, Saint Vincent de Paul, qui était précepteur à Busé-sur-Tarne, afin de subvenir aux frais de ses études de théologie à Toulouse, aurait célébré l'une de ses premières messes en 1600 dans un sanctuaire de la Contrée. Ce souvenir est conservé à la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce, située sur la paroisse de Condel, alors au diocèse de Toulouse, aujourd'hui au diocèse d'Albi. Le grand séminaire d'Albi ayant été confié aux prêtres de la mission, Saint Vincent est considéré comme le patron du clergé du diocèse. De l'Évangile selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Prions. Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère des prêtres. Accorde-leur de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin que, par leur ministère et leur vie, ils puissent travailler à ta gloire dans le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as aimé notre planète, la Terre, au point que, pour nous les hommes, tu t'es incarné il y a plus de 2000 ans. Mais tu l'as fait aussi pour notre salut, n'admettant pas que notre humanité soit déchirée et défigurée. Seigneur Jésus-Christ, tu as appelé douze apôtres et quelques femmes à te suivre. Grâce à eux, ton évangile nous est entrés un jour dans le Tarn. Envoie ton Esprit Saint pour que nous ayons l'audace d'appeler dans le Tarn des jeunes à cette belle vocation pour être la mémoire vivante de l'amour dont tu nous as aimés. Amen. Écoute-toi de ta pelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie qu'elle fait donne d'abondance. Lui, la vraie lumière, la vérité qui enlève sa parole. Réveillez ton cœur. Écoute-toi du rappel, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. L'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada